Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer un composant dynamique. Il s'agira d'une porte que nous allons faire pivoter autour de sa charnière comme vous actuellement à l'écran. Mais avant de poursuivre, nous allons vous demander de vous abonner et de nous donner un pouce bleu, car ça fait du bien. Le plan de notre formation va se présenter comme celui-ci. D'abord, nous allons définir ce que c'est un composant dynamique. Puis, nous allons vous montrer comment reconnaître un composant dynamique dans Sketchup, avec la boîte de dialogue de composants. Comment afficher l'outil extension dynamique. Et enfin, nous allons vous montrer les différentes étapes pour créer un composant dynamique de type porte-pivotant, comme on l'a cité tantôt. Voilà. Un composant dynamique, c'est tout simplement un composant intelligent qui est capable d'interagir avec son utilisateur. Par exemple, je vais aller dans la boîte de dialogue des composants, comme vous le voyez actuellement. Je vais choisir ce composant dynamique. Je vais choisir par exemple cela. Donne-nous par exemple ce composant dynamique de type table à manger. Actuellement, je suis à quatre chaise. Je vais augmenter sa taille en utilisant l'outil échelle. J'augmente un peu sa taille et on va constater ensemble le résultat. Quand je le tire, vous voyez que cela se déforme d'une façon proportionnelle. Et quand je le laisse, vous voyez que cette fois-ci, la modification est proportionnelle à la longueur ou à la taille de ma table à manger. Je vais au départ quatre chaise. Cette fois-ci, j'ai trois chaise de chaque côté, puis une chaise de chaque robot. Vous voyez que cela n'a pas déformé la table. Quand j'augmente encore sa longueur en utilisant toujours l'outilation, vous allez voir que le nombre de chaise vont s'augmenter et également la longueur de la table à manger. Vous voyez, donc c'est pour cela qu'on dit qu'un composant dynamique, c'est un composant intelligent qui est capable d'interagir avec l'utilisateur. Prenons un autre exemple en choisissant notre composant dynamique. Par exemple, je vais choisir un autre composant dynamique et ensemble, nous allons voir ce qui va se passer. Par exemple, j'ai ici un véhicule. Je vais choisir, par exemple, ce véhicule. Voilà. Et je vais utiliser cet outil dynamique. Voilà. Il y a ici cet outil. Interaction avec le composant dynamique. Quand j'utilise cet outil, je vais ouvrir cette porte en cliquant. Vous voyez, la porte s'ouvre. Idem, si je clique sur cette porte derrière, ça s'ouvre en cliquant. Je peux aussi changer la couleur de mon véhicule en cliquant quelque part ici. Vous voyez, ça amène plusieurs couleurs. Je choisis, par exemple, une couleur bleue. Et vous voyez, la couleur de mon véhicule a changé. Je peux également prendre une couleur jaune. Et vous voyez. Donc, c'est un composant qui interagit, comme on l'a dit, avec l'utilisateur. D'où le nom, composant dynamique. Je peux refermer ses portières en cliquant dessus. Donc, vous le voyez. Voilà. C'est ça, un composant dynamique. Pour rappel, un composant dynamique est un composant qui est capable d'interagir avec son utilisateur. Maintenant, comment reconnaître un composant dynamique dans la boîte de dialogue des composants ? La boîte de dialogue des composants, c'est cette boîte qui s'affiche actuellement. Vous voyez. Donc, dans cette boîte de dialogue, on voit qu'il y a deux parties. Je vais vous montrer un peu cette partie pour que ce soit visible. Et puis, il y a ici une partie où vous voyez des composants avec des voyants verts ici en bas. Vous voyez. Tous ces composants ont des voyants verts en bas. Ou bien, en tout cas, un bouton vert ou quelque chose qui est vert en bas. Mais, quand on regarde les autres composants ici. Je vais faire descendre ça. Voilà. Pour augmenter. Et je vais voir un composant qui n'a pas ce voyant vert. Par exemple, ici, on voit qu'il y a un composant ici qui n'a pas ce voyant vert. Et bien, tout composant qui n'a pas de voyant vert dans la boîte de dialogue des composants. Ce composant est un composant simple. Vous le voyez. Par exemple, si je prends ce composant, ce composant n'est pas capable d'interagir avec moi. Vous voyez. Il n'est pas capable d'interagir. Donc, ce n'est pas un composant dynamique. En résumé, un composant dynamique est un composant sur lequel on retrouve un voyant vert. Si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement un composant simple. J'espère que vous êtes maintenant en mesure de reconnaître un composant dynamique. Passé cette étape, nous allons voir comment peut-on afficher l'extension composant dynamique. Vous le voyez ici sur mon écran. Pour afficher cet outil, il faut aller dans affichage, view si vous avez une version anglaise comme moi. Ensuite, barre d'outils ou toolbar et vous cochez dynamique composant. Dynamique composant. Chez moi, c'est déjà coché. Si jamais ce n'est pas coché, eh bien, cet outil ne va pas s'afficher chez vous. Donc, rassurez-vous que ce soit coché. A présent, on peut passer à la création de notre composant dynamique de type porte pivotante autour de sa chambre. Suivez-nous. Voyons voir les différentes étapes de sa création. Je vais d'abord soutenir ce bonhomme qui est là dans la sélection. Et je tape sur la touche directe du clavier. Et je vais utiliser, pour faire la porte, nous allons d'abord dessiner notre cadre avec le type rectangle. Le rectangle est là dans la sélection. On vient se positionner à l'origine du repère. Et on va monter suivant l'axe Z. Suivant l'axe Z. Pour bien se placer. Je peux zoomer pour mieux nous positionner. Voilà. Je suis sur mon l'axe Z. Je tape sur mon clavier. 90 sur 220. C'est-à-dire que la largeur de ma porte sera de 90 et la hauteur sera de 220. Je travaille avec des centimètres. N'oubliez pas, il faut séparer une largeur de 90 et la hauteur de 220. Il faut mettre entre 40 et 220. Il faut mettre un point virgule. Et je tape sur entre. Et voilà ma forte. Le cadre de ma forte est actuellement créé. Puis, on va l'extruder de 20 centimètres. En utilisant le type de sécurer. Je l'extrude de 20 centimètres. Ensuite. Ensuite. On décalme la porte de 5 centimètres. Cette fois-ci. En utilisant l'outil Offset. Voilà. Puis, j'utilise l'outil. pour sécurer. Pour enlever. Ce volume. Ce volume. C'est un volume. Comme vous le voyez. Puis. J'utilise l'outil. C'est tiré. Pour enlever. Ce volume. On va évaluer. c'est lui voilà je fais la même chose en bas et j'utilise j'utilise maintenant la bande pour tout simplement aller vers ce livre voilà mon cadre est créé j'ai créé un composant pour ce cadre afin de le fixer maintenant nous allons mettre ce cadre dans un composant on le sélectionne en y cliquant 3 fois de suite clique droit make component pour créer un composant on nomme le composant cadre fort tito on nomme le composant ici il faut éviter de mettre des espaces qui doivent être collés pour que le nom soit valable donc je n'ai pas d'espace cadre forte cadre forte de mettre cadre fort tito de même cadre fort tito et et vous tout c'est 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 Nous allons à présent modéliser la porte, c'est-à-dire le bâton. Pour ce faire, on prend l'outil rectangle pour matérialiser un rectangle à ce niveau. Et là, je matérialise un rectangle à ce niveau. On switch, on all exude, on the same sentiment. Je le tourne de ce côté et je l'exude de 5 sentiment. Je tape 5 selon clavier, puis la touche en clavier. Maintenant, on le sélectionne, 3 fois de suite, 1, 2, 3. On fait un clic droit et on le met dans notre composant. Et là, on va nommer le bâton porte-tiquet. La suite, on laissez-y, 3, 2, 3. Je le tourne de ce côté. Maintenant que nous avons fini de créer les composants. de notre porte, nous allons prendre l'outil attribut du composant que l'on retrouve ici. Attribut du composant. Et cet outil nous permet en fait d'effectuer, d'affecter les attributs aux différents composants qu'on a créé pour les rendre dynamiques. Donc c'est un outil très intéressant. Parce que c'est avec cet outil que nous allons rendre notre bâton de porte, par exemple, dynamique. Mais avant tout d'abord, vous pouvez constater que, quand on clique sur, par exemple, la porte, et la porte. Et là, on voit que notre bâton de porte apparaît dans la boîte de dialogue. Et si on clique sur le cadre, on voit bien que notre composant, le cadre de porte, tuto également apparaît dans la boîte de dialogue. Je retourne dans le bâton de porte tuto pour rendre cette porte dynamique, c'est-à-dire faire de sorte que cette porte puisse ouvrir et se fermer. D'où l'objectif de cette formation. Alors, mon bâton de porte tuto étant déjà sélectionné, première étape, on clique sur le plus qui est ici à gauche. Et là, on prend l'attribut rotation. Deuxième chose, on clique sur le bouton, on rentre dans l'attribut rotation. On rentre dans l'attribut rotation. Et là, on choisit, nous avons choisi rotation RZ vu que notre bâton de porte va se vivre suivant cette axe bleue qui est l'axe Z. Donc, la rotation va se faire suivant l'axe Z. Et là, on clique à l'intérieur de l'attribut, puis on définit l'angle de rotation. Et pour définir l'angle de rotation, il faut mettre d'abord égal, je supprime de 0, il faut mettre d'abord égal, puis entrer la valeur de l'angle de rotation que vous voulez. Je peux mettre, par exemple, 95 degrés, c'est un exemple. Je mets 95. Et je valide avec la touche entre. Qu'est-ce que je constate ? Qu'est-ce que je constate ? Que, voilà, mon bâton de porte, c'est, voilà, le bâton s'est ouvert de 95 degrés. Mais je veux que le bâton se fasse ici, de ce côté. Donc, je peux changer, modifier la valeur de l'angle en étant, par exemple, moins 95, puis je valide par la touche entrée. Et vous voyez, mon bâton de porte s'est bel et bien ouverte de 95 degrés, comme vous le voyez par l'écran. Donc, mon porte s'ouvre à présent vers l'intérieur. Et voilà comment on peut créer un composant dynamique de type porte. Nous avons vu ensemble comment on pouvait rendre cette porte, ce bâton de porte, pivotant autour de son lance. On peut modifier la valeur de langue en étant ce qu'on veut. Et vous allez voir que la porte va tout en s'ouvrir selon la valeur de l'angle que vous allez entrer. Je mets, par exemple, 35. Je valide par la touche entrée. Et on voit ce qui va se passer au niveau de l'écran. Et vous voyez, la porte également s'ouvre à la valeur de l'angle. Voilà, c'était notre technique également. Nous allons voir comment pivoter un composant depuis un composant parent. Et pour ce faire, nous allons sélectionner cette façon, l'ensemble, à savoir le cadre et le bâton. On sélectionne l'ensemble. Et on fait un clic droit, puis créer un composant qu'on va nommer PorteTuto. Clique droit, Make Component, et on le nomme PorteTuto. Il faut tout coller, sinon le nom ne sera pas valable. PorteTuto. Ensuite, Créer. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate dans notre boîte de dialogue qu'on a ici un composant parent, ou bien un composant principal, qui est nommé PorteTuto, et des composants secondaires, à savoir bâton PorteTuto et cadre PorteTuto. Cette fois-ci, c'est à partir de ce composant parent qu'on va faire pivoter notre bâton de Porte. ... 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 je clique sur la petite flèche à côté et dans unité, choisir texte par default choisir texte par default voilà, default text et dans display, dans display rule c'est à dire regularize website, choisir attribute non modifiables change de texte voilà, c'est fini on va prendre user can it as a text box c'est à dire attributs modifiables en champ de texte dans le select et maintenant le logiciel nous demande d'entrer l'étiquette de fissage on va mentionner on va mentionner rotation rotation l'étiquette on va mentionner rotation bâton porte rotation bâton porte rotation bâton porte on clique sur entrée puis appliquer pour la suite je rentre dans mon composant secondaire m'attendre fois plutôt voilà qui est là et on part dans l'atribu rotation et au lieu de mettre une valeur manuelle d'angle à ce niveau nous allons mettre égal puis cliquer sur l'atribu rotation dans le composant parent on va rendre la rotation de n'est égal et on valide par la tige entre du clavier et ainsi tout valeur d'angle qu'on va mettre depuis le composant parent se manifestera sur le composant d'accord porte par exemple je peux mettre ici vous voyez quand je tape 30 automatiquement vous voyez le résultat à l'écran mon bâton de porte va s'ouvrir également de l'écran regardez je l'ai tapé par exemple de 180 et regardez comment le bâton de porte va se manifester vous voyez ça s'est ouvert de 180 degrés j'espère que vous voyez le résultat maintenant je vais diminuer petit à petit j'ai diminué je mets 170 par exemple regardez top ça avance un peu je mets 120 par exemple top vous voyez ça se ferme petit à petit je vais le faire jusqu'à ce que ça se ferme complètement par exemple je mets j'ai diminué je mets 60 par exemple vous voyez je mets je diminue je mets 30 je mets 20 et je mets 10 et vous voyez le résultat je mets 0 ça se ferme complètement vous voyez voilà je vais par exemple c'est tout pour la création d'un composant dynamique au type prof si vous avez aimé donnez nous un pouce bleu car ça fait du bien et n'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la cloche voilà